Salut c'est Cyril de MyGuitar et bienvenue à vous dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer un petit plan pour quantifier un peu votre blues, votre rythmique de blues et jouer tout ça en figurepicking. En gros à partir d'un blues en la, vraiment vraiment classique, un slow change en la, donc quatre mesures de la, deux mesures de ré, deux mesures de la, et puis le turn around on va jouer mi, ré, la, mi, voilà une structure de blues en douze mesures en la, vraiment super classique. Donc on va jouer ça évidemment shuffle, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et ok donc avec des croches qui ne sont pas égales c'est pas deux moitié égale 1 et 2 et 3 et 4 et mais c'est bien voilà deux tiers un tiers 1 et 2 et 3 et 4 et voilà je développe pas plus le shuffle que ça, il y a un tuto spécial sur le shuffle sur notre chaîne youtube. Et l'idée c'est qu'on va jouer ça vraiment en mode country, voilà avec cette séparation classique des graves et des aigus qu'on retrouve dans la country, voilà je sais pas j'ai Johnny Cash à Walk the Line ou Patty Klein, I Fall to Pieces par exemple, que vous retrouverez dans notre pack country et on va ajouter une petite touche country à tout ça puisque en gros on va faire une séparation des graves et des aigus, puis une petite walking bass ici, ok, qui va être vraiment vraiment très très cool. Voilà vous retrouverez ça chez des Johnny Cash à Walk the Line ou à Patty Klein, I Fall to Pieces, ce que vous retrouverez dans notre pack country. Voilà en gros l'idée c'est qu'on va donc séparer les graves et les aigus, on va jouer ça en finger picking donc vous allez jouer les basses avec le pouce et les aigus avec l'index et le majeur. Vous allez venir mettre votre index sur la en dessous de la corde de sol et votre majeur en dessous de la corde de Si et puis vous allez mettre votre pouce au dessus de la corde de La, ok. Et le motif en La il va faire la chose suivante, vous allez venir barrer votre La majeur ici, et vous allez faire la chose suivante, vous allez jouer sur le temps les graves, ok, avec le pouce ici, sur le E qui est donc un E retardé puisque c'est un E shuffle bien sûr, c'est pas un E 2 E 3 mais c'est bien un E 2 E 3 E 4 E, ok. Vous allez venir jouer donc les deux aigus comme ça ici en montant, ok. Donc si je joue juste ce temps là, en boucle ça fait ça, 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 3 E 4 E 1, ok. Et ce que je vais faire c'est que je vais pas tout le temps rester ici sur la fondamentale, mais je vais venir jouer la fondamentale, ici donc la corde d'Avis de La, la case 4 qui sera donc la tierce, ok, et puis la case 4 de la corde de La, et la case 2 de la corde de Ré, ok. Et je vais jouer ça en alternance et ça va faire ça. Après sur le quatrième temps je peux revenir sur la case 4 de la corde de La, voilà, s'il faut faire bam 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 bam, l'arpège vraiment de La. Sinon je peux lui ajouter la sixthe ici, à la case 4 de la corde de Ré. Voilà, c'est pas exactement la même mélodie, soit vous avez bam 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 bam, soit vous avez bam 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 bam, voilà, ça c'est un peu comme vous voulez. Encore une fois, c'est vraiment des motifs assez standards, donc voilà, vous choisissez un peu celui qui vous plaît plus que l'autre. Ça c'est le premier, voilà, et l'autre qui finit sur la sixthe, ok. Donc notez bien que mon pouce ici, il va jouer la corde de La, les aigus, la corde de La de nouveau, les aigus à index majeur. Et là, il va descendre sur la corde de Ré. Puis, soit il revient sur la cascade de la corde de La, soit il va jouer la cascade de la corde de La. Voilà. Ou alors boum da boum da boum da boum da boum. Ça c'est à vous de voir celui qui vous plaît le plus. Et on va évidemment l'adapter en Ré et en Mi, le dérivé si vous voulez, pour suivre notre grille de blues. Donc, le motif fait une mesure, quatre temps complets hein. 1 et 2 et 3 et 4 et 3. Donc sur le La, je vais le jouer quatre fois où je peux faire des petites variantes, je peux adapter l'un ou l'autre. Je peux aussi faire un petit triolet sur le dernier temps. En gros, mettre un hammer sur la deuxième croche. Il y a vraiment plein de variantes. Donc, je fais ça quatre fois, puis ensuite je vais jouer ça en Ré. Sur Ré, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir jouer mon Ré plutôt comme ça avec un mini barré. Et je vais baisser tous mes doigts ici d'une corde, c'est-à-dire que mon pouce qui était sur la corde de là, il va descendre sur la corde de Ré. Et mon index et mon majeur qui étaient sur la corde de Sol et de Si, ils vont descendre sur la corde de Si et demi. Ok ? Donc, pareil, je peux faire do, do, do ou alors do, do, do. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Ok ? Et je reviens pour deux mesures de là. Et ensuite je vais venir mettre ça en E. Là sur E vous avez deux choix. Soit vous gardez une forme un peu power chord ici comme ça, mais à ce moment là ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir garder vos deux doigts ici sur les deux petites cordes. Soit vous jouez un E majeur complet et du coup il va venir falloir faire la tierce ici avec le petit doigt et ça va être un peu stretch, comme vous voulez. Et puis ensuite vous revenez sur Ré, puis vous revenez sur A. Et sur la dernière mesure de Mi vous pouvez revenir ici soit sur la forme classique, soit vous pouvez faire une petite fureture, par exemple en partant ici de la case 2 de la corde de Ré, puis la corde de Ré à vite, la case 4 de la corde de La, et puis la case 2 de la corde de La, pour revenir ici. Et puis vous repartez. Si je vous le fais très lentement en alternant un peu les motifs, ça donne ça. Oh, guys. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile et vous permet de faire un premier petit pas dans ces blues qu'un prix un peu fingerpicking, là, qui sont vraiment, vraiment cool. Encore une fois, on peut mettre plein de petites fioritures, en plus, qui sont très cool. Voilà, évidemment, il y a tout le vocabulaire du blues qui donne des possibilités infinies. Amusez-vous bien avec tout ça. Si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et si vous aimez la canterie, n'hésitez pas, il y a le pack canterie qui est disponible sur ma guitare. A bientôt. Ciao, ciao. 1, 2, 3... Sous-titrage MFP.